Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Dora Bruder de Patrick Poggiado. Avant de parler de l'auteur et du roman, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce roman. Tout d'abord, j'ai jamais lu cet auteur, donc j'avais envie d'essayer. En plus, sur les différentes critiques que j'ai vu sur internet, il disait qu'il avait un style très particulier, donc j'avais envie de voir par moi-même. Et enfin, ce roman, c'était vraiment le plus mis en avant, le plus conseillé pour découvrir l'auteur. Parlons à présent maintenant de l'auteur. Patrick Poggiado est né en 1945, il a eu une enfance difficile, et donc il a souvent été confié à ses grands-parents ou au pensionnat. Durant ses études, il côtoie Raymond Conno et le réseau des éditions Gallimard. Et c'est à ce moment-là qu'il publie son premier roman, La Passe de l'Etoile, en 1967. En 1978, son roman, La boutique obscure, est couronné par le prix Goncourt. Et enfin, en 2014, il reçoit le prix Goncourt, et je cite le jury, « Pour son art de la mémoire, avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insécissables et dévoilé le monde de l'occupation. » On va retrouver un peu sa vie dans l'univers de l'artiste. Toute son œuvre est dédiée au travail de la mémoire, face à l'oubli, à la recherche de l'identité. Dans ses romans, on retrouve donc souvent les thèmes de l'absence, de la mémoire, du souvenir, du temps qui passe. Dans ses œuvres, il y a deux aspects qui sont importants. La quête de l'identité, donc mise en forme par le témoignage, le rôle d'observateur, le devoir de mémoire. Et enfin, la paternité, la quête du père, la recherche des parents. Et d'un autre côté, dans ses romans, on trouve souvent la période de l'occupation. Passons maintenant à l'analyse du livre. Dans Dora Bruder, on suit le narrateur, dans ses recherches. On en apprend un peu plus sur Dora et aussi sur l'auteur en lui-même. En termes de construction, il y a plusieurs petits chapitres qui ne suivent pas forcément. Donc je dirais qu'il y a une partie à peu près par élément de l'enquête retrouvée. Le cheminot n'est pas aisé, parce qu'on doit nous-mêmes aligner les différentes pièces du puzzle et grappiller des informations là où il y en a, au fil des chapitres. Donc pour savoir ainsi comment a été Dora Bruder, que ce soit pendant l'occupation et avec ses parents. On comprend pourquoi on dit que le style est souvent jugé particulier. La narration est spécifique. On ne dirait pas ce que pas au roman. On sort plusieurs fois des recherches pour s'intéresser à un souvenir de l'auteur. Mais en quelque sorte, ça l'unit avec ceux de Dora Bruder. Et on voit que ce roman, il y a eu plusieurs années de recherche, parce qu'au niveau de la temporalité, et aussi parce que juste avant Dora Bruder, il a écrit un livre qui s'appelle Voyage de Noces, qui est paru en 1990, et qui s'inspire librement de l'histoire de Dora Bruder et de cet avis de recherche qu'il a inspiré. Et pour finir, je vous conseille vraiment ce roman. Il est vraiment intéressant, que ce soit au niveau historique et biographique, on en en prend beaucoup, mais aussi sur la quête de l'identité. L'auteur ne se contente pas de rechercher Dora Bruder, il se cherche d'une certaine manière lui aussi. Et en visitant et en passant là où elle est passée, il confond son histoire avec la sienne. Et ça, je trouvais que c'est vraiment très beau. Je vous remercie pour votre attention, et faites un bon voyage dans vos prochaines lectures.